... C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans cette grande édition d'informations dont voici le sommaire. Le manque d'électricité se fait de plus en plus sentir dans la capitale guinéenne en ce début du mois de février, une situation due au délestage à cause du manque d'eau dans les barrages hydroélectriques en dépit des initiatives gouvernementales dans ce sens. Ce 12 février marque la journée internationale de l'épilepsie, une maladie mal connue du grand public. Quels sont les signes avant-coureurs et les méthodes de prise en charge des personnes atteintes ? Les réponses, c'est dans ce journal. Sur le continent, le premier cas de mort vient d'être signalé au Sénégal suite aux heures entre militants de partis politiques au compte de la campagne pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. C'était là les titres, bonsoir et bienvenue. Politique dans ce journal, le Bloc libéral dresse son bilan sur la situation sociopolitique du pays durant ces six dernières années. Un bilan dans lequel le docteur Fayah Milimono regrette la façon dont la politique est menée en Guinée. Après six ans d'existence, le Bloc libéral de docteur Fayah Lansana Milimono, né pour combattre l'injustice, l'inégalité et la mauvaise gestion des biens de l'État, dresse son bilan. Deux élections majeures sont à son actif, d'où sa position de quatrième force politique. À cela s'ajoute à l'obtention du prix de l'homme politique de l'année 2016. En six ans, nous nous sommes présentés à deux élections majeures. La présidentielle, nous n'étions pas attendus. Beaucoup avaient pensé que sur huit candidats, nous serons huitièmes. Mais le peuple de Guinée a décidé autrement. Nous avons été quatrièmes. En 2016, pour couronner cela, les Guinéens, dans un sondage, ont fait l'honneur au BL en choisissant son président comme l'homme politique de l'année devant Alpha Condé et devant Célo Dallet. En 2018, nous avons été aux élections locales. Nous avons présenté des candidats dans un nombre réduit de communes. Mais nous avons eu plus d'élus que ceux qui ont présenté dans un plus grand nombre de communes. Le bloc libéral n'a pas manqué de fustiser l'autorité et certains de ses amis politiques d'avoir violé l'esprit des accords portants sur l'installation de commissaires à la CENI. En 2015, la classe politique s'était entendue pour doter la Guinée d'une CENI technique. Mais en Guinée, on ne se contente plus de violer la loi, la constitution. Même ses propres accords, la classe politique guinéenne, n'est-ce pas, les viole. Pour sa lecture sur le processus d'installation des conseillers communaux de la commune de Matoto, il regrette d'avoir vu les choses tourner de la sorte. Nous avons compris qu'il y a des gens qui ont fait semblant de se battre pour les valeurs, pour la démocratie, pour l'état de droit. Mais en réalité, ils ne se sont battus que pour nous implanter une dictature. Ce qui s'est passé à Matoto, moi ça ne m'a pas étonné. Dans un autre registre accusé pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre, le procès dans l'affaire ministère publique contre Boubacar Diallo alias Grenade s'est poursuivi ce mardi au TPI de Dixine. Après des heures de débat, l'affaire a été renvoyée de nouveau pour le 18 février prochain. Toutefois, les avocats de la défense disent être confiants. Suivez. Le procureur n'a pas pu administrer une preuve palpable, toussable, tangible. Donc, nous pensons qu'à l'issue de la plaidoirie de maître Salif ou Biabogui, qui le fera la semaine prochaine, le tribunal criminel rendra une décision sage, en libérant purement et simplement M. Boubacar Diallo alias Grenade pour délit, pour infraction non établie. Et nous continuons à avoir de l'espoir. Nous savons pertinemment que nous avons affaire à un tribunal pétri de sagesse, pétri d'expérience. Et que pendant tous les débats, celui qui les a poursuivis, le procureur, n'a pas pu, même une aiguille en guise de preuves, trouver contre Boubacar Diallo. Par ailleurs, les avocats de la défense s'insurgent contre le ministère public qui, selon eux, n'a pas suffisamment de preuves contre le mis en cause. Suivez. Nous avons réussi quand même à démontrer l'innocence de notre client, M. Boubacar Diallo, dans cette affaire. Nous avons réussi à faire comprendre au tribunal criminel qu'il est entièrement innocent et que le fait pour lequel il est reproché, aucun fait ne lui est imputable. et que, bizarrement, l'empereur de poursuite, M. le procureur, n'a pu administrer aucune preuve, si petite qu'elle soit, qui lui est imputable. Aucune. Donc, tout ce qu'il a dit dans ce réquisitoire, c'est comme s'il a prêché dans le décher. Santé à présent, épilepsie, brisons le silence, c'est sous ce thème que l'humanité célèbre en ce mardi 12 février la journée mondiale de cette maladie. Maladie mal connue par le grand public. C'est en cela, d'ailleurs, que les médecins ont décidé de la sortir de l'ombre. Aliou Diallo, explication. Cette maladie est considérée comme un mystère. Sa manifestation chez l'homme est très violente. Méconnue par bon nombre de personnes, elle suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. On a considéré l'épilepsie comme une maladie surnaturelle, due au diable, aux forces surnaturelles, alors que l'épilepsie est une maladie ordinaire comme les autres. Il s'agit tout simplement d'une décharge électrique au niveau du cerveau qui se manifeste donc par un certain nombre de signes. Les signes moteurs, c'est-à-dire la motricité, les signes sensitifs, c'est-à-dire la sensation, les signes psychiques, les signes sensoriels. Le grand mal survient chez les malades de manière brutale. Le patient perd connaissance, il tombe. Il fait des convulsions toniques, c'est-à-dire il s'agite, des convulsions tonico-cloniques, on appelle ça techniquement. Il révulse les yeux, il bave. Les effets de l'épilepsie ne sont pas les moindres chez les malades. Les causes sont nombreuses et diverses. Son traitement demande plus de patience. Toutes les maladies vasculaires, ce qu'on appelle les accidents vasculaires du cerveau, mais bien avant ça, il est établi que 20% de la population naissent avec des malformations des vaisseaux du cerveau. et à un moment donné de leur vie, ces vaisseaux la font une rupture. On appelle ça les anévrismes. Ces anévrismes-là aussi sont responsables des crises d'épilepsie. Ensuite, ce sont les tumeurs, ce sont les malformations au niveau du cerveau. Toute tumeur au niveau du cerveau peut aussi déclencher la crise. Ensuite, ce sont les accidents. Aujourd'hui, les 70% des cas d'épilepsie peuvent être traités grâce à une panoplie de médicaments mis à disposition, affirment les spécialistes. Depuis quelques semaines, des Guinéens sont confrontés par endroits au délestage du courant électrique, une situation qui ne le leur laisse pas indifférent. Pour la population, face aux multiples projets d'électrification de la Guinée, il est inadmissible de se retrouver dans le noir, d'autant plus que la desserte s'est améliorée ces derniers temps, notamment à Conakry. L'Ansona Traoré, reportage. Le courant électrique, une darrée nécessaire de nos jours dans le quotidien de l'être humain. Il se raréfie du jour au lendemain dans la capitale guinéenne. Une situation due au délestage, cela malgré la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta, qui portait à croire que les Guinéens seront moins confrontés aux difficultés d'électricité. J'ai vu toutes les promesses qui ont été faites au nouveau de Caleta et nous trouvons ça comme un échec pour nous. Vous voyez, non ? Et aujourd'hui, il y a ce appétit qui arrive encore, on nous donne des promesses. On ne pense pas, on ne voit pas. Ça ne passe pas, quoi. L'air que les gens dorment, à partir des heures, ils vont amener. Donc, tu ne peux pas dormir. Le salaire et le moustique, tu ne peux pas dormir. Donc, l'affaire de courant, ce n'est pas la peine d'avoir, ce n'est pas réglé. Si d'aucuns prennent pour responsable l'État, d'autres, par contre, interpellent la population de s'acquitter du paiement de la facture. Actuellement, nous avons constaté qu'il y a un délestage, tout ça, n'est-ce pas, de la fourniture en courant. Mais ce qui reste clair, la grande majorité des personnes ne payent pas le courant. Si les gens ne payent pas le courant, donc la société ne peut pas vraiment, n'est-ce pas, essayer de résoudre des problèmes par rapport, n'est-ce pas, aux occupements. Je crois que l'État doit fournir beaucoup d'efforts par rapport, n'est-ce pas, aux promesses tenues pour que la population soit satisfaite. Autre préoccupation invoquée par les citoyens face à ce manque de courant, c'est celle liée à l'impact que cela pourrait causer dans la formation des élèves. Ça me fait un peu mal à l'aise, parce que il y a les élèves qui partent à l'école, il faut qu'ils révisent la nuit. Donc s'il n'y a pas le courant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut que l'État puisse nous aider pour qu'on gagne du courant de 24 heures sur 24, comme ça a été. Plus loin, d'autres citoyens fustigent le comportement des autorités administratives du pays. Surtout, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Hier, je suis tombé sur un article où le ministre talibé n'a toute responsabilité au niveau du sein de l'estage. Il confie ses responsabilités à l'EDG et à la SEG. Et pourtant, ce n'est pas normal. C'est lui le chef, c'est lui le boss. Ils devraient prendre ses responsabilités et nous aider franchement, parce qu'on en souffre. On en souffre beaucoup, vraiment. La question que bon nombre d'observateurs se posent est de savoir à quand la fin de cette problématique de fourniture en courant électrique dans le pays. Toujours dans l'actualité nationale, les autorités communales de Kaloum ont récemment émis le souhait de réaménager le grand marché Niger pour libérer l'emprise des voiries par les revendeurs. Mais cette nouvelle est perçue d'un mauvais oeil par les occupants du marché. Une rumeur de déguerissement s'est emparée du marché Niger ces jours-ci. Pour les autorités communales, des personnes mal intentionnées seraient à l'origine de cette communication. Pour eux, ce déplacement des femmes qui occupent cette allée pour ce nouveau tangar entre dans le plan d'action 2019 de la mairie de Kaloum. Depuis une dizaine de jours, des rumeurs folles sont en train de courir parce que ceux qui ont intérêt à ce que cette situation demeure sont en train de faire des rumeurs dans la ville que la commune de Kaloum veut déplacer les femmes. Les femmes de Kaloum sont les seules qui occupent des places et de manière gratuite dans tous les marchés. Donc, cela, nous n'allons pas rompre le dialogue avec les femmes. Tous les jours, nous travaillons avec les responsables des femmes Les gens sont habitués à l'intoxication et viennent dire aux femmes que l'autorité communale veut la déguerpire. On ne déguerpie personne. On est plutôt en train de chercher à leur trouver des bons endroits pour qu'elles puissent vendre. Sous ce tangar de Niengema, de 300 places offerts par le Japon et désormais occupés par des congélateurs, des bidons et des vieilles tables, toutes ces femmes bénéficiaires occupent la chaussée. Sous les hangars, vous avez plus de 300 places assises numérotées, dont de la coopération japonaise. Ces places assises, au lieu d'être occupées par des femmes marchandes, sont squattées par des congélateurs, par des conteneurs et les femmes qui doivent bénéficier de ces places vendent dans des conditions difficiles dans la rue. Ici, c'est le nouveau hangar en plein aménagement pour abriter les femmes étalagistes qui bloquent la circulation. Les acteurs, c'est-à-dire les commerçants, ils ont une association là-bas, pour leur dire que nous souhaitons que ces lieux soient libérés afin que dans les mœurs, nous puissions restaurer ces deux hangars pour loger plus de 300 francs à cet endroit. L'opération, proprement dite, n'a pas commencé. C'est après qu'on finisse de réaménager tout qu'on va leur demander quitter ici, entrer par là. Maintenant, ceux qui vont refuser ou celles qui vont refuser ça seront obligés d'aller vendre à Yon, mais pas à Caloum. Parce que le trottoir n'est pas un marché, la rue n'est pas un marché. Dans ce marché, aucune femme n'a voulu se prêter à nos questions. À Neuf, elle confie qu'elles occupent la chaussée dans le but de vendre plus rapidement leurs articles car à l'intérieur, aucun client ne s'y rend, ce qui explique d'ailleurs la fermeture de plusieurs boutiques. Sport dans cette édition d'information reprise ce soir de la Ligue des champions européennes. Manchester United reçoit Paris Saint-Germain à Old Trafford. Au stade Olympico de Rome, l'AS Roma reçoit les Portugais du FC Porto. Le coup d'envoi de ces deux rencontres est prévu à 19h. T.U. Abdoulaye Moumoufoufana, commentaire. La plus prestigieuse des compétitions européennes fera son retour ce soir sur deux stades. À Old Trafford, Manchester United reçoit Paris Saint-Germain. Au stade Olympico de Rome, l'AS Roma reçoit les Portugais du FC Porto. La première affiche est sans doute la rencontre la plus attendue de cette journée. Depuis l'arrivée de Legonard Solskjaer à la tête d'Harell Davids, Manchester United est quasiment l'une des équipes en forme du moment. Améné par un excellent Paul Pouba, le Guinéen d'origine est en train de survoler le championnat anglais depuis le départ de José Mourinho. La force de cette équipe mancunienne reste son attaque de feu. La paire Marcus Rashford, Lingard et Anthony Martial est la meilleure paire d'Europe. Chez les Red Devils, le groupe est au complet. C'est tout à fait le contraire chez les Français. Mbappé serait le seul présent. Cavani et Neymar sont tous absents pour blessure. Et le latéral droit belge Mounier est aussi absent pour cause de blessure. De l'autre côté à Rome, l'AS Roma de Dindjeko reçoit le FC Porto. Le coup d'envoi de ces deux matchs allait des 16e de finale de la Ligue des Champions est prévu à 19h. Je vous le disais au sommaire, la tension est montée hier lundi au Sénégal avec le premier cas de mort signalé depuis le début de la campagne présidentielle. Un militant du parti au pouvoir tué lors des affrontements avec des partisans de l'opposition après plusieurs blessés ces derniers jours. Le Sénégal, qui a connu deux alternances en 2000 et en 2012, et aucun coup d'État est présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de trafic d'influence, de désinformation et de violence. Face au président Macky Sall, quatre candidats, dont l'ex-premier ministre Idriss Assek, entendent bien le frustrer de son ambition affichée de réélection au premier tour. Le 24 février, lors d'un rassemblement électoral, Macky Sall a déploré la mort d'un militant de son parti et a demandé que toute la lumière soit faite puisque la campagne électorale ne saurait être un prétexte pour que la violence s'installe dans le pays. Toujours sur le continent, le chef de l'État égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du sommet prévue pour durer deux jours en instance sur les liens entre la mer Méditerranée et le lac Victoria. L'Égypte souhaite profiter de son année à la tête de l'UA pour renforcer sa position sur le continent africain et ne pas être considéré comme un pays tourné uniquement vers le monde arabe. Après une présidence extrêmement active de Kagame placée sous le sceau des réformes, son successeur devrait axer son action sur la sécurité, le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit. des questions étroitement liées au thème de l'Union africaine choisie pour 2019 année des réfugiés rapatriés et personnes déplacées. En interactualité, en France, deux rames de tramway sont entrées en collusion lundi soir avec des voyageurs à leur bord aux environs de 21 heures. La première rame à l'arrêt se serait fait rentrer dedans par l'arrière de la rame qui la suivait. Au moins huit personnes ont été hospitalisées selon la préfecture. Ce type de collision entre deux tramways est extrêmement rare. Une cellule de crise a été ouverte et la circulation sur la ligne T2 entièrement interrompue. Des bus de substitution ont été mis en place. Une cellule de crise et une cellule d'aide aux victimes ont aussi été activées pour accompagner les voyageurs blessés ainsi que leurs familles. Parallèlement, une enquête interne a immédiatement été déclenchée afin de faire toute la lumière sur les causes. de cet accident. Un an après le référendum d'autodétermination de la Catalogne pourtant interdite par la justice espagnole, il s'était conclu par une déclaration d'indépendance de la région la plus riche d'Espagne. Les tensions politiques se sont depuis succédées et le procès des douze chefs d'indépendantistes ne devrait pas apaiser la situation. En outre, trois anciens ministres régionaux à liberté conditionnelle, Santi Valla, Carles Mundo et Méritzel Boras risquent, eux, sept ans de prison et une amende. Neuf parmi les prévenus sont en détention provisoire. Pendant ce temps, les manifestants catalans ont bloqué une autoroute avec des pneus en feu, comme vous le voyez à l'instant même sur ces images. Direction les États-Unis où des centaines de manifestants ont défilé à El Paso, au Texas contre le projet de mur à la frontière du président américain Donald Trump, affaibli plutôt par la perte de la Chambre des représentants en novembre et son recul fin janvier dans le bras de fer qu'il a engagé avec les démocrates sur l'immigration. Donald Trump exige toujours le déblocage de quelques 5 milliards de dollars pour la construction de l'édifice controversé. La manifestation organisée par plusieurs ONG vise à dénoncer l'obsession de Trump sur le mur frontalier et le prisme déformant avec lequel il décrit la vie à El Paso. À quatre jours d'un possible nouveau shutdown, une paralysie des administrations fédérales, les deux rassemblements seront scrutés avec attention. Toujours en campagne, à El Paso, ville frontarrière avec le Mexique, Donald Trump a martelé lundi soir que les murs permettaient de sauver des vies tout en restant évasifs sur une possibilité de percer au Congrès pour les négociations sur l'immigration. Suivez. Lesięcy 1 2 5 brutalité de le régime Maduro. Everywhere socialism has been, everywhere it's been implemented, it's produced poverty, misery, repression, and despair. You take a look, no matter where. Yet, there are those trying to implement socialism right here in the United States. So I again say to you, and I say it for the world to hear, America will never be a socialist country, never, never. The Middle East, our brave warriors, have liberated virtually 100 percent of ISIS in Iraq and Syria. Now, you don't hear that from these people. Now, we take it back soon, it'll be announced soon, maybe over the next week, maybe less, but it'll be announced very soon. We'll have 100 percent. When I took over this country, it was a mess. Dans le même discours, Donald Trump est revenu sur sa rencontre avec le leader nord-coréan. Cette deuxième rencontre entre ces deux dirigeants pourrait décrisper le climat des relations internationales selon le locataire de la Maison Blanche. Suivez. And I'm going to Vietnam, to Hanoi, in the near future, 27th and 28th of February, to have another summit. And hopefully, we do as well with the second summit as we did with the first. I hope so. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui m'est fait en cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter excellente suite de programmes en compagnie de Star 21. Au revoir. Au revoir.